Oui bonjour. Salut ! Ça me fait plaisir de voir des femmes demander, c'est très rare. Donc Oujdia, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Merci. Vous m'entendez bien ? Très bien. D'accord. Bon, moi je vais déjà parler par rapport à l'esclavage. Attends, tu es musulmane sunnite avant ? Oui, oui, je suis musulmane sunnite. Je vais parler par rapport à l'esclavage parce qu'on s'est assez mal compris, je pense. Donc moi je vais parler avec Total, je vais parler assez correctement, je ne vais pas commencer à aller dans mes nerfs ou autre. Ce que je veux dire, c'est que l'esclavage à l'époque, ce n'est absolument pas la même chose que maintenant. Et c'est ça le problème, et c'est là où est-ce qu'on se trompe. Il faut savoir que la langue arabe, elle est très diversifiée. Ça veut dire qu'en arabe, on ne va pas parler de l'esclavage comme on parle de l'esclavage de maintenant ou en Amérique, etc. Ce n'est absolument pas la même chose. Et du coup, c'est quoi la définition de l'esclavage selon toi dans l'islam ? En fait, en islam, quand on parle d'esclavage, on va parler de s'occuper d'un homme, d'un temps de guerre, etc. Comme si c'était notre enfant. On va plutôt l'utiliser, on va dire, comme, on va parler d'une femme. On va dire, quand on parle d'une femme, on va prendre une personne qu'on va tenir, ou on va s'occuper d'elle. Ou un homme, c'est pareil. Il faut savoir que le prophète, à l'islam, nous informe d'un hadith qui nous dit qu'un esclave, on va dire un homme, doit être utilisé, doit être utilisé, enfin, pas utilisé parce que c'est très très mal dit. Pas au-delà de ses capacités. Non, absolument pas. Si, si, c'est ça, il dit ça. Il ne faut pas qu'il soit utilisé au-delà de ses capacités. Écoute, c'est absolument pas ça. Si, si, il y a un disque qui nous dit ça. Non, mais en fait, le problème, c'est que, je me dis comme ça, la langue arabe, on va dire, elle est tellement diversifiée que la tradition n'est pas assez bonne. Je ne sais pas comment on peut dire. En fait, tu vois, le mot esclave, à l'époque, en arabe, la manière... On peut dire que c'est un employé, en fait. Non, attends, bon, Alibaba, je suis désolée, mais bon, j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Attends, le son, il est mauvais ? Non. Oui. Moi, je ne l'en s'entends pas très bien. Bon, c'est pas vrai. Non, je veux juste clarifier. C'est un employé, c'est ça, ce n'est pas un esclave, en fait. Bon, écoute, du coup, ce que je voulais dire... Quels sont les droits de l'esclave, en disant ? Les droits de l'esclave, c'est de demander à la personne qui le possède, parce qu'en fait, on ne possède pas vraiment quelqu'un, à la personne qui le possède, de le nourrir autant que lui. Et ça, c'est vrai. Et ça, on se le cache. Ok, mais quoi d'autre ? C'est quoi le droit ? Est-ce qu'un esclave a le droit de se marier s'il en a envie ? Est-ce qu'un esclave a le droit de changer de maître s'il en a envie ? Est-ce qu'un esclave... Ah bon ? Bien sûr. Tu as des sources ? Oui. Tu as des sources ? S'il te plaît. Tu t'entends vraiment mal, ou tu me méprises parce que je suis un homme et que tu ne parles pas aux hommes ? J'ai l'impression que c'est ça. Starfallah. C'est triste ? Je ne sais pas. Non, moi je t'entends. Je te comprends très bien. Mais du coup, je n'ai pas compris. L'esclave en islam, c'est plus un employé. En plus, apparemment, il a des droits. Donc, je ne sais pas. Parce que le Coran, il dit que vous pouvez coucher avec vos femmes et les employés que vous possèdez. On ne peut pas couper la parole. Laissez-moi parler. Je suis venue pour parler. On ne t'a pas coupé la parole, en fait, ça ferme ton téléphone, on ne t'entend plus. Oui, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus quand tu as le table. Tu es en pause, là. Oui. Donc, ça te met en pause. Ah, c'est quand tu quittes la vie, on ne t'entend plus. Donc, ce n'est pas nous qui t'entend la parole, et quand on ne t'entend plus, on ne se parle entre eux. Et là, tu es mieux. Ah, d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas le hadith mot pour mot parce que je vais vous envoyer, on va dire, ce qui... T'inquiète, dis-nous l'idée, on va dire s'il est vrai ou faux, on les connaît tous. Non, tiens, je ne sais pas. Bon, franchement, bon. Tu as la ref, juste la ref avec le chiffre, c'est tout. Attendez, je screen, enfin, je copie tout à l'éleveur. Non, mais juste le concept, l'idée du hadith, tu vois. Et nous, on te donne la ref, on vérifie. Alors, c'est la ref, il dit quoi, plus ou moins. Dans le hadith, il nous dit, bon, je vais vous donner ça, qu'il est interdit, Allah interdit de couper la liberté à quelqu'un et qu'il se met contre vous. On dit, et c'est vrai, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a dit, en fait, on le prend. Oui, ça veut dire que tu n'as pas le droit, attends, juste, tu n'as pas le droit de vendre comme esclave un homme libre. C'est ça qu'il dit, il lui a dit, on est d'accord. En fait, il dit qu'un homme, un homme, par lui-même, il est libre. Il est libre de ses choix. Il est libre de ses choix. Et qu'en fait, un homme, il n'a pas le droit de prendre une femme ou un homme, de lui couper ses biens, de lui couper ses vies, de lui couper sa liberté. Et c'est ce que le hadith nous dit. Et Allah, le trio... Un homme libre. Un homme libre, qu'il se libère. Un captif de guerre n'est pas libre. Un captif de guerre n'est pas libre. En fait... Donc un captif de guerre devient esclave. Non, en fait, c'est ça le problème. Le problème, en fait, c'est... Alors, il devient quoi un captif ? Une captif de guerre, elle devient quoi ? Elle ne devient pas esclave. Non, elle ne vient pas. Elle devient quoi alors, la captif de guerre ? En fait, ça va être son tuteur. On va dire comme ça. C'est quoi, ses droits ? Est-ce qu'elle a les mêmes droits qu'une femme musulmane ? Mais bien sûr ! Libre ! Ah ! Elle a les mêmes droits qu'une femme musulmane ? Bien évidemment ! Mais bien évidemment, c'est quoi ? Elle est... Regarde, elle est... Aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala... Elle est... Tant que c'est les droits des femmes ? Elle a les mêmes droits... Donc elle a le droit de se refuser à son maître s'il veut la prendre comme concubine. Je ne parle pas de mariage. Elle a le droit de se refuser. Elle a le droit de refuser ce que son maître lui demande. En tant qu'esclave, une femme qui est une esclave, on ne prend pas... En islam, on ne prend pas le terme esclave. Amma, ce n'est pas esclave ? Comment ? Amma, ce n'est pas esclave. Je pose la question. Est-ce qu'on peut utiliser le terme employé ? Parce que l'esclave, c'est très péjoratif. Parce que oui, en fait, esclave, en islam, on ne parle pas d'esclaves. C'est ça le problème. C'est que le terme, il est trop péjoratif. Oui, c'est que je me demande quel terme tu veux utiliser qu'on utilise chez employé. Et même employé, je veux dire, même employé, c'est trop péjoratif. C'est quoi le salaire de ton employé ? Est-ce que frère, c'est bien. Il n'y a pas de salaire. Pourquoi vous voulez donner un salaire ? Ah, il n'y a pas de salaire. D'accord. Parce qu'elle a autant de liberté. C'est quoi ces libertés en eslam ? Je t'ai demandé s'il avait le droit de se marier. Tu m'as dit oui, j'attends que tu me donnes une preuve. Une preuve ? Si son maître ne veut pas qu'il se marie, il a le droit de se marier quand même ? Son tuteur. Son tuteur, s'il lui interdit de se marier, est-ce que... Oujiah, oujiah. Si son tuteur lui refuse le mariage, est-ce qu'il peut quand même se marier ? Qui est-ce qu'il se marie ? L'employé, l'employé, là. Ce n'est pas un employé. L'esclave, Amma. Ce n'est pas un esclave. Bah si, selon l'islam, c'est marqué esclave. C'est pour ça qu'on te demande. Tu veux utiliser quel mot ? Tu veux utiliser quel mot ? On va prendre une personne en général. Non, ce n'est pas une personne en général, c'est un statut. Amma, Amma, c'est un statut. Écoute, une personne qui est un tuteur. On va dire une personne qui est un tuteur. Ça n'a rien à voir, oujiah. Mais bien sûr que non. Ça n'a rien à voir, un tuteur, un maram. Un maram, un tuteur. Oui, ça n'a rien à voir. Arrête. Là, on parle d'esclaves. C'est marqué Amma. Et en plus, les versets que tu me sors, ce sont des versets pour parler des Quraysh. Les Quraysh qui... Ojiah, s'il te plaît, Ojiah. Le problème, en fait, le problème, c'est que... Non, non, je ne veux pas parler. Non, écoutez, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous dites... Il te plaît, Ojiah. Non, mais pourquoi ? Je t'entuplie, par Allah. J'essaye de... Ça fait 10 minutes. Non, mais attendez. Ça fait 15 minutes. Oui, ça fait 10 minutes. La personne qui est un tuteur, on peut la revendre ou pas ? Mais bien évidemment. Mais un humain ne se revend pas et en islam, un humain ne se revend pas. Donc, s'il te plaît, si je te sors un hadith sahih où Mohamed revend un être humain, qu'est-ce que tu fais ? Mais parce qu'en fait, là, on parle du prophète. Je ne sais pas. En islam, on parle d'un prophète. On ne parle pas de quelqu'un qui... Ok, Omar qui achète des esclaves et qui en revend. Kazus, non, non. Kazus, on reste là. Omar qui achète des esclaves ? Non, je n'ai pas compris. Le prophète, il a le droit de vendre des humains, mais les musulmans n'ont pas le droit. C'est ça ? Qui ça ? Non, mais non. Mais parce qu'en fait, le prophète, il était bon. En lui-même, c'est un homme bon. Il sait ce qu'il fait. Il ne va pas vendre quelqu'un juste parce qu'il a besoin d'argent. C'est un homme bon. En fait, on... Parce que, tu sais, il y a un hadith sahih qui dit « Un homme a mis dans son testament que ses six esclaves seraient libérés à sa mort. Quand il est mort, Mohamed a constaté que cet homme avait encore une dette. Il a repris les six hommes libres, les a remis en esclavage, a tiré au sort « On a revendu quatre et on a libéré deux. Et avec les quatre qu'il a revendus, il a remboursé la dette de cet homme. » En fait, qu'est-ce que tu penses du comportement Mohamed ? Écoutez, quand le prophète, avec sallallahu alayhi wa sallam, acheter, parce que je n'aime pas ce terme-là, acheter des esclaves, comme vous, vous aimez bien dire. Non, non. Je n'aime pas le terme, mais c'est l'effet, en fait. En fait, parce que la langue française, la langue francovane n'est pas assez développée. Comment tu appelles quelqu'un qui échange de l'argent contre une vie humaine pour l'avoir en tant que... Comment, salarié ? C'est pas un objet. C'est pas un objet. En tant qu'objet. En tant qu'objet. Sachant que quand tu achètes un esclave, il t'entra tient. Est-ce que... J'ai une question. Comment tu appelles ça ? Ou bien, c'est pas acheté ? En fait, le problème, c'est qu'en français, il n'y a pas de terme. D'accord. Donc, échanger une vie humaine contre de l'argent, ce n'est pas acheté. Pour l'avoir en tant qu'esclave, en tant que possession. En tant que possession. Ce que possède votre main droite, Oujia, ça te va ? Ça te plaît plus ? C'est dans le Coran. Je vais dire quelque chose. En fait, le problème, c'est que vous ne basez que sur le Coran. C'est ça le problème. Là, vous êtes là... Vous parlez du Coran, mais vous ne parlez pas de la soukade du Coran de la Réhissalat wa sallam. On parle aussi du... Oujia, s'il te plaît, réponds à ma question sur le hadith. Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire qu'on va commencer à respecter... C'est vrai, il n'avait pas d'amis, Mohamed. Non, il avait des amis, il avait des compagnons. Déjà, en fait, regarde, je vais te dire quelque chose. Maintenant, je vais répondre à ta question. Tu vas répondre à ma question. Oui, je vais répondre à ta question. Merci. À l'époque du prophète A.S., du coup, on parle bien de l'époque du prophète A.S., ils achetaient des esclaves pour les libérer par la suite. Et quand une personne n'avait pas les moyens, les moyens de subvenir à ses propres besoins, eh bien, le tuteur de cette personne-là, eh bien, elle se devait, elle se devait de le nourrir, de le loger, de l'habiller autant qu'il... C'est une très belle histoire, mais ce n'est pas ça la question. Là, Mohamed, son ami avait une dette, il a reçu des hommes libérés et il s'est remis en esclavage pour rembourser la dette. Tu comprends quoi ? Écoute, lis-moi l'explication de ce hadith par des vrais shaykh, par des vrais chouyours. Lis-moi l'explication de par ces vrais chouyours et ne me sors pas des imams, des savants de, je sais, d'Hollande ou je ne sais pas où. Lis-moi des vrais savants, des vrais, de vrais savants, comme une autre, etc. Et ensuite, est-ce que vous pouvez faire monter... Non, on ne va pas faire monter ton imam. Les savants, ils disent Mohamed ne tolérait pas qu'un homme meure avec une dette, donc il a repris ses esclaves libérés et les a revendus pour que la dette soit remboursée. Voilà, c'est ça l'explication claire du hadith qui est claire en lui-même. Mais pourquoi... Mais pourquoi il a acheté... Pourquoi il a acheté... Je n'aime pas ce terme... Mais pourquoi il a pris un esclave ? Non, tu ne comprends pas. L'homme a libéré ses esclaves. Il en avait six. Il a dit « Quand je meurs, vous êtes tous libres. Vous n'êtes plus ma propriété. Je vous rends votre liberté. » Mohamed a dit « Non. » Quand il est mort, il avait une dette. Il a repris les six hommes, les a remis en esclavage et les a revendus pour rembourser la dette de cet homme. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, maintenant que tu as lu ce hadith, dis-moi le sahih et dis-moi l'explication des vrais savants et pas des savants qui viennent de Bamako ou de je ne sais pas où. Dis-moi les vrais... Je ne comprends pas ce que tu n'as pas compris. L'histoire, elle est très claire. Non, mais parce que le problème, c'est que je ne suis pas savant. Et tu n'es pas savant, toi aussi, pour... Écoute, en fait, le problème... Mais tu n'arrives pas à comprendre... Mais grave, juste à comprendre une histoire qu'on te raconte, en fait. Non, mais attendez, ce n'est pas ça le problème. C'est que je vais vous dire quelque chose. Je ne suis ni savant et Ali Baba ni savant et tu as juste... Mais si, je ne sais pas avant, je ne savirai pas de te le dire. Tu ne peux pas... Mais en fait, en islam, tu ne peux pas interpréter des hadis. Mais en islam, tu ne peux pas interpréter des hadis. Mais il n'y a pas d'interprétation. C'est une histoire... C'est une histoire du prophète. C'est une histoire... Regarde, regarde, comme des hadis. Alors, un jour, un jour, le prophète, il s'est passé ici. Alors, il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était mort et qui avait libéré ses six esclaves. Il en a été informé. Il a fait venir les six esclaves et il a décidé, comme cet homme avait encore des dettes, de tirer au sort, d'en libérer deux et d'en garder quatre pour les revendre. C'est ce qui est marqué dans le hadis. Moi, tu peux me donner les interprétations que tu veux. Tu me donnes toutes les circonstances que tu veux. Il n'y a pas de souci. Là, on te demande dans quelles circonstances tu trouves ça acceptable. Est-ce que toi ou Jiyah, tu peux trouver une circonstance dans ta tête à toi qui pourrait dire que ça, c'est acceptable ? En fait, le problème, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas si je ne parle pas assez bien français ou autre, mais vous ne pouvez pas interpréter un hadith. Et là, vous n'êtes pas... Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'interprétation là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, il y a une chance parce qu'en fait, Oujdia, j'essaie de te montrer la débilité de tes propos. Je suis désolée. Si, regarde, parce que c'est débile ce que tu dis. Il y a une histoire qui est racontée et Oujdia, elle a besoin qu'on interprète de savoir si le prophète a vraiment libéré deux esclaves, s'il a vraiment tiré au sort et s'il a vraiment... Le hadith, il est sahir. Donc, ça veut dire que le hadith, il raconte une histoire. Si cette histoire, tu as besoin de l'interpréter, c'est qu'elle n'est pas claire, l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas de clair dans ce que Ali Baba l'a dit ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de pas clair dans le fait que le prophète a tiré au sort sur les six esclaves ? Il n'en a libéré mais c'est pas une interprétation, c'est ce qui est marquée dans le sarré. Parce que tu demandes une interprétation d'un truc qui est 1 plus 1 égale 2. Le prophète a dit que 1 plus 1 égale 2, tu as besoin d'une exégesse pour savoir ce que ça veut dire. La sœur crie comme si vous l'avez coupé la guerre. Non, parce que Ujia, en fait, là, c'est débile ce que tu dis. Tu es en train de prouver que tu as débranché ton cerveau quand il s'agit d'islam. Tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis... Alors, explique-moi, Ujia, explique-moi qu'est-ce qu'il y a de pas clair dans le fait qu'il y a un hadith qui stipule très clairement que le prophète a tiré au sort les 6 esclaves de cet homme, en a libéré d'eux, en a revendu 4 alors que l'homme avait libéré les 6 à sa mort comme le stipulait son testament. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair ? En fait, ce que je vais t'expliquer maintenant que tu as bon parlé, laisse-moi t'expliquer. En fait, elle va t'expliquer. Non, non, c'est pour ça, tu ne vas rien expliquer, tu vas répondre. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair ? Tu ne menaces pas par contre. Non, en fait, tu ne menaces pas comme ça par contre. Quelle menace ? Non, non, je te dis juste que tu ne vas rien expliquer du tout, tu vas répondre, regarde. Parce que là, si, je vais te mute. Tu vas répondre. On t'a cité un hadith. Tu vas nous expliquer, toi, Ujdias, ce que tu n'as pas compris. Pourquoi tu as besoin d'aller voir un exégèse quand on te cite un hadith ? Qu'est-ce que dans ce hadith, tu ne comprends pas, Ujdias ? Dis-nous. Dis aux gens, aux 900 personnes, pourquoi Ujdias, elle a besoin d'un exégèse pour savoir si le prophète, selon le hadith, il a vraiment tiré au sort, libéré deux des six esclaves qui étaient censés être libres et ont revendu quatre. Qu'est-ce que Ujdias n'a pas compris là-dedans ? Qu'est-ce qu'elle a besoin comme explication ? Tu as besoin de quoi ? Tu as besoin d'une contextualisation ? Ben alors, dis-moi, dans quel contexte tu trouverais ça acceptable ? C'était ma question de base. Il n'y a pas besoin d'exégèse. Ujdias, si, selon une interprétation, elle pourrait trouver ça tolérable, et bien qu'elle nous dise quelle interprétation. C'est ça qu'on te demande. Ujdias qui réfléchit, elle va allumer son cerveau et elle va nous dire dans quelles circonstances elle trouve ça acceptable. Et on ira voir si c'est ce que dit l'exégèse. Tu peux te démuter si c'est pour répondre à cette question. Sinon, je vais te remuter. Quelle situation ? Dans quelles circonstances ? Tu vois, dès que je pars, tu me coupes la parole. Au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre pour une débile. Dans quelles circonstances, Ujdias ? Depuis tout à l'heure, j'essaie de parler. Dans quelles circonstances, Ujdias ? Maintenant, écoute, ça va être mes derniers mots parce que je n'ai pas à parler avec vous vu que vous êtes... Ah, tu as lu les commentaires. On t'a rappelé à l'ordre. Ujdias. On t'a rappelé à l'ordre, c'est ça ? Donc, tu vas te soumettre parce qu'on t'a dit qu'il faut descendre. On me soumettre à qui ? Je ne sais pas, mais apparemment, tu te soumettes. Tu as lu les commentaires. Ils t'ont dit de descendre. Bon, tu me demandes d'allumer mon cerveau. C'est énervé. Écoute, tu m'as demandé d'allumer mon cerveau. Écoute, tu m'as demandé d'allumer mon cerveau. Je vais demander aussi à toi d'allumer le tien car tu n'as aucun moment... Bon, dans quelles circonstances, Ujdias ? Laisse-moi. Hop, dans quelles... Je te remute. Dans quelles circonstances, Ujdias ? Dans quelles circonstances tu trouverais ça acceptable que le prophète, au lieu de libérer six esclaves, tire au sort, en libère que deux et décide de revendre les quatre autres ? La seule chose que je vais te dire pour t'expliquer... Mais non, mais je vais t'expliquer pourquoi tu rigoles. Tu ne vas pas répondre. Je vais te laisser parler mais tu ne vas pas répondre. Regarde le gars, elle ne va pas répondre. Vas-y, t'inquiète, je me mute. On va montrer à tout le monde à quel point tu ne vas pas répondre. Vas-y, je me mute. Le pire, c'est que tu as totalement raison, je ne vais pas répondre. La seule chose que je vais te dire, mute-toi parce que comme ça, je peux parler. Bonne journée, Ujdias. Tu veux descendre, bonne journée. Il y a la crowd, c'est bon. Non, non, elle nous prend pour des cons, moi, c'est bon, ça va deux minutes. Il faut arrêter. Moi aussi, je te prends pour un con mais tu ne vas pas me faire descendre. Non, mais non, parce que toi, tu le fais bien. Ah, merci. Il faut arrêter. Tu t'énerves un peu, tu es tendu, je trouve, Casus. Mais non, mais attends, Ali. Je sais, franchement, j'aurais pu te laisser faire de A à Z mais franchement, Ali. Parce que moi, j'aurais bien dit qu'il expliquait qu'elle porte le voile parce qu'Omar, il espionnait les femmes qui faisaient caca. Vas-y, explique-lui. Très bien, Saouda. Allez. Explique-lui, là. Elle doit être là. En fait, Omar, il a dit à Mohamed, voile tes femmes. Et Mohamed, il a dit non. Et du coup, Omar, il s'est dit, bon, du coup, ce que je vais faire, je vais espionner les femmes du prophète qui font caca la nuit jusqu'à qu'elles soient mal à l'aise. Et là, il y a Saouda, une des femmes du prophète qui va faire caca la nuit. Et Omar, il la voit et il dit, je t'ai reconnu, Saouda, tu vas faire caca. Elle était super mal à l'aise. Elle est rentrée voir le prophète et là, le prophète, il a dit, bon, bah, ok. Du coup, il s'évanouit, il ronfle comme un chameau, il transpire fort, il entend des cloches et après, il se réveille, il fait, Allah m'a révélé le verset sur le voile. Et du coup, maintenant, les femmes doivent se voiler pour que les compagnies du prophète sachent qui ils ont le droit de harceler quand ils sortent et se penner les femmes qui font caca la nuit. Donc, les femmes voilées, ils ne les harcèlent pas et les femmes pas voilées, ils peuvent les harceler. Voilà l'origine, le sabab el-nuzul, donc les raisons de la révélation du verset du voile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2024, les femmes musulmanes se voilent pour une histoire de harcèlement de caca de nuit. Voilà. N'hésitez pas à vérifier, les musulmans, parce que ça se trouve, c'est faux ce que je dis. Grave, n'hésitez pas à aller vérifier, effectivement. Je vais chercher la source, donne-moi 30 secondes. C'est vrai que les gens, c'est vrai que j'aimerais bien que les gens vérifient, parce que sinon, on va dire que je raconte n'importe quoi. En plus, les musulmans, ils ne veulent pas comprendre leur religion. Allô, allô. Salut, TikToker. T'as tapé un... Bonjour, vous allez bien ? Très bien, et toi ? Ça va, super. Du coup, je voulais juste intervenir deux minutes. Oui. Déjà, elle n'est pas mal, t'es en train de faire un live ou peut-être tu vas ouvrir les yeux aux gens sur leur religion ou quoi, parce que tu penses qu'ils sont dans le faux. Mais ce n'est pas en te moquant d'eux en disant ce genre de choses que tu vas les faire. Non, non, c'est pour ça que je vais donner les sources. Tu m'as rappelé à l'ordre. Non, non, non. Mais laissez-moi, si tu peux, je ne suis pas venu... Non, non, je vais donner les sources. Non, laissez-le donner les sources, s'il te plaît. Je laisse-les parler sur le fait. Non, avant, il va donner les sources. Avant, il va donner les sources. Voilà, je vous ai donné des quatre. Il y en a une bonne vingtaine qui racontent tous la même histoire où les femmes allaient faire caca la nuit et Omar les harcelaient et c'est les raisons de la révélation du verset du voile. Ne me croyez pas sur parole, allez vérifier. Donc, je répète, le meilleur, mon favori, c'est quand même Sahih al-Bukhari, 6240, qui est le plus clair sur cette histoire de caca de nuit et de voile. Voilà. Les musulmans, ne me croyez pas sur parole et ne partez pas du principe « je me moque de vous ». Lisez le hadith et demandez-vous est-ce que c'est Ali Babal qui se moque de moi parce qu'il m'a cité une source islamique ou c'est est-ce que l'islam qui se moque de moi parce que la raison pour que les femmes portent un voile, c'est les cacas de nuit des femmes du prophète. Voilà. Posez-vous la question, c'est qui qui se moque de vous ? Voilà. Je suis sûr que vous êtes intelligent et que vous saurez répondre à cette question. Excuse-moi, TikToker, après que je dise ça. Ah, pas de soucis. Écoute, prends ton temps. Du coup, par rapport à ce que je disais la fille juste avant moi où je disais, en fait, je pense que vous n'avez juste pas voulu l'écouter parce que ce qu'elle expliquait c'est que chaque histoire a un contexte comme vous et moi, par exemple, il peut nous arriver quelque chose. Si demain, moi je suis un homme et j'en viens à gifler une femme dans la rue et qu'on rapporte l'histoire en disant « Ah, il a giflé une femme. » On ne va pas demander ce qui s'est passé avant mais si on vous dit que cette femme-là elle a agressé, je ne sais pas, ma mère, elle l'a poignardée et que sous la colère elle l'a giflé, tout de suite, on va dire que le contexte est différent. Donc, quand lui, il rapporte une histoire et qu'il parle de revendre les esclaves par rapport à la dette et les explications qu'il doit suivre normalement et c'est ce qu'elle a demandé, c'est tout. Oui, ben, avec moi, je t'en prie, donne-moi la meilleure J'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Maintenant, ce que je voulais vous dire c'est que là, vous faites des lives, vous faites monter des gens qui n'ont même pas les connaissances religieuses de vous répondre correctement et ensuite, vous exploitez ça pour appuyer vos propos et dire que vous avez raison, que l'islam c'est ci et ça. Non, mais en fait, t'as pas compris. Mais c'est ridicule. Non, mais laisse-moi terminer. Pourquoi tu veux me couper ? S'il te plaît. On est des adultes, on est des hommes, toi et moi, j'ai le droit de parler une minute sans me couper. Je suis pas un enfant, j'ai le droit de m'exprimer de toute façon de pas. Est-ce que je peux m'exprimer deux secondes et ensuite, tu me donneras ta réponse pour être plus clé. Comme ça, on va éviter de parler en même temps, on n'est pas des enfants et je peux voir ce que tu dis tu vas pouvoir m'écouter parce que là, tu ne me laisses pas parler. T'inquiète, tu vas parler. Donc, quand on donne le hadith, on dit donne-nous les réponses. Dès qu'on s'exprime correctement, vous mutez. C'est quoi le problème ? Non, oui, tu t'exprimes correctement. Je n'ai pas le droit de parler deux minutes. T'inquiète. Quand on donne le hadith, c'est ridicule. Oui, c'est ridicule. Va défendre l'islam. Ça fait pitié ce que tu fais, mais laisse-moi parler. Je monte une minute. S'il te plaît. Quand tu passes ton temps à me mettre en mieux, ça ne me fait pas. S'il te plaît. En fait, vous faites des lives pour essayer du... Vous voulez juste humilier les ignores. C'est sûr que tout ce que tu as... Tu t'humilieres toi-même. C'est-à-dire qu'une personne, c'est-à-dire que tu peux te faire. Tu sais quoi, je vais te descendre. Une personne vous demande de vous remettre en question, vous en êtes incapable. Tu pourras remonter. Je vais dire ce que j'ai à dire et je t'en fais remonter. Refais une demande. Je t'invite moi-même si tu veux. Lorsqu'on donne le hadith sur les esclaves, on dit « Donnez-nous la meilleure circonstance qui justifie ce hadith. » C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'explication. Donnez-nous la meilleure. Qu'est-ce qui fait que c'est une condition pertinente de revendre des esclaves qui ont été libérés pour rembourser une dette ? C'est tout. Voilà, si tu veux remonter, remonte. Tu vois, ça a pris trois secondes de te répondre. Mais je t'en prie, remonte et parle tout seul. Vas-y, tu peux refaire une demande tiktoker. Tac, tac. Et l'islam, ça éteint vraiment le cerveau parce que là, je lui raconte une histoire de caca. Il ignore complètement cette histoire authentique de caca pour venir nous parler comme si ce n'était pas pertinent. Mais rien n'a changé. Cette histoire reste la même. Le voile est descendu pour que les femmes puissent faire caca la nuit en paix. Je ne comprends pas pourquoi ça ne percute pas le cerveau. Je ne sais pas, écoute, c'est compliqué. Bon, tiktok, il ne veut pas remonter. Du coup, si vous voulez prendre la relève, vous tapez 1, les amis. Tu comprends, tu comprends, casus, que le voile est une punition. C'est-à-dire que pour punir les obsédés acolytes du prophète comme Omar, pour punir Omar d'harceler les femmes qui font caca, et bien, Allah a voilé les femmes. C'est ça. Et pas pareil. Imagine que nous, en France, pour punir les hommes qui harcèlent les femmes la nuit, on interdit aux femmes de sortir la nuit. De sortir. C'est exactement ça. D'ailleurs, si jamais je m'en profite pour faire la promotion de ma vidéo sur justement les esclaves S dans l'islam sunnite, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est la dernière des capsules. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Tiktoker, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, vous êtes très, très hypocrite et c'est très faible ce que vous faites parce que vous cherchez à humilier des gens sans connaissance en leur mettant des sujets sur la table qu'ils n'ont jamais étudiés, dont ils n'ont jamais entendu parler. Est-ce qu'on les force à venir ou est-ce que c'est eux qui viennent ? Est-ce que c'est eux qui viennent de même ? Oui, mais vous savez très bien ce que vous faites, vous savez très bien que ce n'est pas des savants, des gens de chance est-ce qu'on sait quand on fait monter quelqu'un avant qu'il vienne ? Non, d'accord, il n'y a pas de souci, si tu veux, ce n'est pas de ta faute, d'accord, il n'y a pas de souci. Rien à voir. Est-ce que l'on sait, je te pose une question. Tiktoker, si ton but, c'est de vraiment monter, Tiktoker, est-ce que quand tu demandes à monter, est-ce que quand tu demandes à monter, je sais qui tu es ? Oui, c'est les gens qui demandent, je suis d'accord, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta faute. Réponds-moi, est-ce que je dois faire de la sélection ? Mais moi, j'aimerais bien les savants, j'attends qu'ils viennent. Mais invite-les. Pourquoi ils ne viennent pas ? Je les invite, regarde, je les invite. Je les invite tous les jours je leur dis venez. Tout à l'heure, tu parles avec Chaban. Est-ce que pour toi, c'est un savant Chaban ? Est-ce que ça marche mieux avec des gens bêtes ? Est-ce que pour toi, Chaban, c'est un savant ? Est-ce que pour toi, Chaban, c'est un savant ? C'est beaucoup plus facile. Il a dit quelque chose de très important, il a dit que les gens qu'on font monter, ils sont bêtes. Du coup, je suis obligé de dire le contraire. Les gens que tu fais monter, Chasus, sont des êtres humains très intelligents. Mais islamiquement, il y a des musulmans qui viennent nous dire qu'ils sont bêtes. Pourquoi pas ? Moi, je considère qu'ils sont très intelligents, les gens qui sont montés. Oui, moi, je pense que oui, le fait de ne serait-ce que vouloir prendre la parole pour défendre ses convictions, justement, c'est quelque chose d'intelligent. Et c'est quelque chose de courageux. Mais apparemment, selon cette personne, vous êtes des ignorants et vous ne méritez pas à ce que je vous donne du temps pour parler avec vous. MashaAllah ! Qui a fait les musulmans ? C'est celui qui les fait monter et leur donne la parole et échange avec eux et appelle à leur intelligence ou les musulmans eux-mêmes qui disent d'eux qu'ils sont bêtes ? Posez-vous la question deux, trois secondes de les musulmans qui écoutent. Bonjour tout le monde. Salut Murted, comment vas-tu ? Très bien, très, très bien. Merci. Tu m'as trouvé un peu trop virulente aussi, toi ? Euh... Non, égal à toi-même. Bah merde, alors. Pardon. Non, moi je... C'était... C'était le... Oujdiya qui m'a un peu interpellé, c'est qu'elle te demande une interprétation sur un hadith. Mais je crois que beaucoup, justement, beaucoup de nos amis musulmans ne voient pas le truc. Tu peux interpréter le Coran parce que le Coran est sujet à l'interprétation. Un hadith, c'est une histoire. Hadatha, c'est un récit. Il n'y a pas d'interprétation et le contexte est contenu dedans. C'est un tout, un hadith. Après, tu peux l'utiliser pour faire des analogies. Mais dans un hadith, tu as toutes les composantes et ces composantes sont divisées en deux. Tu as la chaîne de narration et tu as le récit en lui-même, l'histoire en elle-même qui est indépendante de tout le reste. On te raconte cela. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de... il n'y a pas de contextualisation. Il se suffit à lui-même, contrairement à un verset du Coran où là, bon, on peut discuter, on peut interpréter. Voilà. J'étais surtout le monté pour ça parce que... Il y a une règle en islam qui est on n'interprète pas quand c'est clair. Oui, surtout. Oui, si tu interprètes quand c'est clair, je crois que c'est haram en plus. Ça te fait sortir de l'islam. Il n'y a pas d'analogie quand il y a ijma. Oui, il n'y a pas d'analogie quand il y a ijma. Mais quand... on te dit, vous faites monter... Alors ça aussi, ça m'a fait un peu réagir. Vous faites monter que des gens qui ne maîtrisent pas. Qui les a obligés ? Mais c'est ça ! Et comment on fait, nous, pour savoir si c'est un savant ou pas ? Et à quel moment, en fait, nous, on peut se permettre de dire si c'est un bon musulman ou un mauvais musulman ? Nous, on ne se le permet pas, ça. Si c'est une personne qui se dit musulmane et qui a envie de venir nous exprimer son point de vue, qu'il vienne. Nous, après, on va contre-argumenter. Et si cette personne manque d'arguments ou quoi, elle va aller les chercher après. Et c'est très bien. Et nous, c'est ce qu'on encourage. Donc arrêtez de traiter les gens d'imbéciles ou d'ignorants parce que quand ils montrent, ils ont peut-être des lacunes. Justement, le passage sur ce live va leur faire certainement, en tout cas, leur donner l'envie d'aller vérifier. Et c'est très bien. Allez vérifier. C'est ce qu'on veut. C'est le but. Salut, Yavé. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un moment, toi, que t'attends. Bonsoir. Moi, je suis monté, en fait. Tu peux me rappeler le nom de la personne que tu as dit tout à l'heure ? C'est intéressant. Elle fait des vidéos en Algérie. Ah, oui. Maria Mori. Alors, c'est M-A-R-I-A M-O-O-R-I. M-O-O-R-I. Je sais, je sais. Je sais. Justement, je pense que tu n'as pas dû écouter toutes ces vidéos. Je ne comprends pas tout, moi. Donc, je crois que je parle aussi. De temps en temps, elle se fait traduire. Et en fait, cette personne, elle fait état de 99% de musulmans en Algérie. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Elle fait état de quoi ? Elle fait état de 99% de l'Algérie ? Je n'ai pas compris ta phrase. 99% de la population en Algérie est musulman. Je ne sais pas. Elle fait état de ça. Et justement, elle a fait une vidéo, là, en parlant des 321 000 femmes victimes de violences en France et qu'en Algérie, il y a seulement 7 000 femmes victimes de violences. Tu l'as vu, non ? Non. Mais du coup, je ne comprends pas. Et ensuite, elle parle des nouvelles lois concernant les violences en France et les violences en Algérie. Et en fait, il y a une loi... Tu sais où est-ce qu'elle vit, Maria ? Il y avait ? Non, ça ne m'intéresse pas, moi. Il serait bon que tu saches où elle habite. Non, parce que c'est intéressant ce qu'elle disait Cassius. Vraiment, vraiment, c'est intéressant. Oui, oui, mais quand tu parles de Maria, il serait bon que tu saches qu'elle ne vit pas en France et que je... Enfin, je... Ce n'est pas de quelle vidéo que tu parles. Mais je suis très éthiné qu'elle parle des lois françaises. C'est très bizarre parce qu'elle parle déjà... Oui ? Et alors, tu parles à Cassius, j'ai demandé à intervenir. Je peux rester en débat de personne ? Non. Non, mais il y avait... Il y avait... C'est très simple, en fait. Comment... où habite Maria ? Mais ça ne m'intéresse pas, moi, où elle habite ? Tu devrais t'y intéresser. C'est son contenu. C'est son contenu qui est intéressant. OK. D'accord. Vas-y, continue. Je peux continuer si ça ne vous dérange pas. Oui, mais j'interviendrai, je te préviens. Non, moi, j'aimerais bien qu'il montre la vidéo en question, qu'on puisse aller la visionner. Oui, je vais te la partager. Je vais m'abonner à toi et je vais te la partager. Non, là, tu n'as pas un PC ou quelque chose où tu peux nous la montrer en direct ? Non, je n'ai qu'un téléphone. Ah oui, mais du coup, c'est... Regarde, en fait, en Algérie, il y a des lois dans le code pénal où tu risques entre un an et 30 ans de prison à réclusion, à perpétuité pour les violences faites aux femmes. Mais en France, tu ne prends que du sursis et c'est ce qu'elle fait, Etat. Donc, c'est un parallèle intéressant parce que... Comment Maria, elle peut parler de la France alors qu'elle ne connaît rien à la France, qu'elle n'est jamais venue en France, qu'elle ne parle presque pas français ? Non, c'est la personne qui est avec elle sur la vidéo, je t'assure, je vais m'abonner à toi, je vais la partager, je vais te la partager. Ah, ça change, là. C'est plus Maria qui l'a dit, c'est une personne dans la vidéo. Non, là, ça change. Et puis, tu veux que je te raconte une bienveil, il y avait aussi ? Est-ce que moi, la deuxième personne, je voudrais débattre un débat, c'est deux personnes. Non, mais ce n'est pas un débat, là, tu es en train d'affirmer des choses sans preuve. Donc, on essaye de montrer à quel point c'est bancal. D'accord. Ça ressemble un peu à de la calomnie. Mais je te dis ça comme ça. Elle ne dit pas ça, apparemment. Vu que ce n'est pas elle, tu viens de l'avouer que ce n'est pas elle qui le dit. Non, la personne qui traduit ses dire, elle est à côté d'elle sur la vidéo, je vais te la partager. C'est très évolutif. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a autant de remises en liberté de prévenus et de condamnés concernant les violences faites aux femmes en France ? Je ne sais pas. Toi, tu peux nous expliquer. Mais tu as des statistiques, toi ? Attends, ce qui est bien... On parle d'islam ici. D'accord, d'accord. Mais c'est justement ce qui concerne l'islam. Cassius, tu noteras quand même un truc. C'est qu'il te ramène une hypothétique vidéo de Maria où des informations ont été diffusées non plus par Maria mais par une autre personne qui était présente relative aux lois en France et qui vient te poser une question sur la situation en France. Tu sais que c'est quand même un sacré tricot que tu es en train de nous faire. Et je te rappelle à toutes fins utiles c'est que lorsque en Algérie une femme se fait frapper et qu'elle se présente au commissariat de police en disant mon mari m'a frappé tu sais ce qu'on lui dit ? On lui dit rentre chez toi c'est ton mari. D'accord. 321 000 femmes victimes... Tes chiffres tu les sors d'où ? Tu peux les vérifier ? Non, 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 non tu affirmes tu prouves tu ramènes les chiffres. C'est tu affirmes tu prouves. Morded quand une femme elle vient dans un commissariat je parle je parle quand une femme vient dans un commissariat et qu'elle dit je veux porter plainte en France je veux porter plainte contre mon mari parce qu'il m'a fouetté avec un torchon parce qu'il a craint ma désobéissance qu'est-ce qu'ils font les flics ? Et bien ils prennent sa déposition déjà et c'est une femme qui la reçoit et ils ont été formés elle est recensée elle est comptabilisée elle est comptabilisée en Algérie quand une femme j'ai pas fini une femme quand elle va en Algérie et qu'elle dit il y a mon mari j'aimerais porter plainte contre lui parce qu'il a craint ma désobéissance et qu'il m'a donné des coups de torchon derrière les cuisses rentre chez toi c'est ton mari et du coup est-ce qu'elle est recensée elle comme étant une victime ? merci c'est bon t'as ta réponse pour les 7000 elle sera peut-être recensée elle sera tu permets elle sera recensée si véritablement il l'envoie oui voilà là par contre là oui oui et oui Cassius si je peux me permettre pourquoi ça fait autant de mal quand on vous dit la vérité de mal de quoi ? on vient de te démonter ton argument mais non mais non mais non mais non mais non mais non mais on les collectionne mais on les collectionne ce soir d'accord 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 est-ce qu'on a nié est-ce qu'on a nié est-ce qu'il y avait est-ce qu'on a nié le fait qu'en France il y avait des violences conjugales qui menaient justement une comptabilisation de tous ces crimes et délits non on l'a pas nié c'est des chiffres on a l'a pas nié mais par contre ce que l'on dit ce qui est sujet à caution c'est la comptabilité qui peut être faite en Algérie mais pour un pays occidental c'est très grave mais oui mais oui c'est très grave oui oui c'est très grave c'est grave et donc et donc tu fais la comparaison va à l'INSEE et demande les chiffres mais on vient de dire que oui c'est grave mais il comprend rien mais par contre les chiffres algériens les chiffres algériens eux ils sont pipés et c'est bien là qu'il y a le problème d'accord et bah oui parce qu'une femme se pointe dans un comité il y avait il y avait je recommence l'explication une femme algérienne se pointe dans un commissariat mon mari m'a giflé rohi rohi rentre chez toi c'est ton mari il a le droit donc là tu es en train de faire un faux témoignage mais pour ça c'est ton charia arrête un peu arrête ne te force pas il n'a aucun sens 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 mais tu te traînes dans la boue du ridicule en nous sortant ce genre de choses mais c'est toi qui est en train de te traiter parce que moi je respecte en ne rigolant pas mais tu arrives en nous parlant de Maria qu'elle a dit des choses puis après ah bah non c'est pas elle c'est un autre et après on t'explique comment les chiffres se collectent et maintenant ça te plaît pas mais parce que tu es arrivé avec une histoire qui ne tient pas debout tu peux me dire combien il y a eu d'homicide en France cette année l'année passée je veux dire bon allez on va reparler d'islam non on s'en fout on s'en bat les couilles ici on est là pour parler d'islam bon Yahvé du coup qu'est-ce que t'en penses la 434 frappez-les toi qui as l'air t'es très très investi dans la lutte anti- anti-violence non mais on est d'accord t'es très investi dans la lutte contre les violences domestiques envers les femmes non mais je vais te répondre tu m'as posé une question donc du coup la 434 ça te fait quoi dis nous tu m'as posé une question vas-y ouais je peux répondre je crois que vous me coupiez un débat c'est deux personnes c'est ça non 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 d'accord ah toi t'as inventé le nouveau débat alors il n'y a pas de débat c'est même pas un débat c'est pas ça un débat d'accord là on est dans une démonstration je vais répondre à ta question je vais répondre à ta question est-ce que pourquoi vous omettez à chaque fois de signifier ou de stipuler comme tu veux de dire c'est pas pareil non mais laisse moi te finir Allah Azza wa Jal interdit vraiment il interdit vraiment de substituer de substituer le mauvais du bon pourquoi à chaque fois vous omettez pourquoi à chaque fois vous omettez les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celle-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah et quant à celles dont vous craignez la désobéissance exhortez-les éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les si elles arrivent à vous obéir alors ne cherchez plus de voix contre elles car Allah est certes haut et grand qu'est-ce que t'en penses de ça ? tu peux me montrer un exemple on parle du texte on parle du texte on parle de l'esprit la loi mais vraiment que dit Allah ? j'aime bien les faits moi les faits il n'y a pas de faits c'est une idéologie qu'est-ce qu'elle dit Allah ? qu'est-ce qu'il dit Allah ? ce que je viens de te dire je t'ai dit qu'est-ce qu'il dit Allah ? interdit de substituer le mauvais du bon ok d'accord est-ce qu'il dit frapper ou pas ? qu'est-ce que ça te dit ça ? qui décrète le mauvais et le bon ? c'est pas Allah ? moi je te le dis après tu es grand je répète ma question en islam qui décrète le mauvais et le bon ? est-ce que ce n'est pas Allah qui décrète le mauvais et le bon ? ah non non tu n'as pas écouté ce que j'ai dit ah c'est pas Allah ok c'est pas Allah c'est pas Allah qui décrète le bon c'est pas Allah je connais vos techniques c'est pas Allah donc du coup Allah quand il dit frappez-les c'est bien ou c'est mal ? il y avait quand Allah il dit frappez-les est-ce que c'est bien ou mal ? quand on vous pose une question vous n'y répondez pas c'est ça est-ce que tu peux me dire qui décrète le bien et le mal le bon et le mauvais en islam ? est-ce que tu peux répondre à cette question là précise ? exactement alors moi je vais te dire quand tu prends une décision en tant qu'être humain tu répètes ma question qui décrète qui décrète le bien et le mal en islam ? qui décrète le bien et le mal le bon et le mauvais le halal et le haram ce qu'il faut faire ou ne pas faire en islam qui décrète ça ? t'as pas écouté ce que j'ai dit ? réponds à ma question mais il est bourré ou quoi ce mec là ? t'es bourré Yahvé t'es complètement bourré ou défoncé ? Yahvé on t'a posé une question qui dans l'islam sunnite rend le bon et le mauvais ? qui rend les choses halal ou haram ? dans l'islam sunnite c'est qui qui fait ça ? mais on ne parle pas de rendre on parle d'une personne humaine c'est quoi qui fait ça ? qui décrète ce qui est bien et qui décrète ce qui est mauvais ? c'est ça regarde Yahvé je vais te mute jusqu'à ce que tu réponds un musulman qui voudrait prendre des bonnes décisions sur quoi doit-il se baser ? non mais c'est pas possible en fait on n'est pas dans une classe de secpa là William aussi je vais y répondre comme ça ça va être plus vite ça ne me plaît pas la vérité encore une fois ? non on dirait un secpa mon frère tu me casses les couilles voilà c'est bon ou pas ? je ne suis pas ton frère on n'est pas dans le même mon frère je dis mon frère si je veux non mais sérieux Yahvé on dirait un mec qui s'effonce d'art à la 8-6 et au juin pendant toute sa jeunesse et qui est resté perché là Yahvé on t'a posé une question Yahvé Yahvé quand tu parles j'entends ça tu comprends ? donc fais un effort écoute ce que dit William Louis et c'est d'y répondre je viens de répondre non tu ne réponds pas il t'a posé une question simple ça ne te plaît pas cette phrase ou quoi ? c'est tout ce que j'entends là en fait donc est-ce que tu peux répondre à la question Yahvé s'il te plaît alors Allah azzawajal interdit de substituer le mauvais du bon ça te plaît ça ou pas ? c'est qui qui décide de ce qui est bon et ce qui est mauvais ? c'est un précepte donc soit tu le souhaits c'est qui ? c'est qui ? c'est qui qui décide de ce qui est bon qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais qui le décrète ? c'est à toi de prendre ta décision toi-même mais non putain mais t'es un coraniste c'est un juge c'est bon pourquoi tu suis ? ah c'est un bouddhiste le mec non un taouiste je suis même pas sûr si moi de moi-même je décrète que si moi de moi-même je décrète que c'est pas bien de prier c'est pas bien de jeûner mais c'est bien de manger du porc c'est bon en tant que musulman j'ai le droit ? mais c'est ton problème ça l'engarde pas c'est pas ma question c'est pas ma question arrête de danser la salsa je t'ai pas dit est-ce que c'est mon problème ou pas non mais respecte-moi je t'ai pas manqué de respect tu me respectes d'accord ? quand tu me prends pour un imbécile tu me respectes d'accord ? écoute on va être clair et tes affirmations c'est intelligent je pose une question je pose une question je t'ai pas dit est-ce que c'est son problème ou est-ce que je n'ai pas une question non mais en fait est-ce que c'est son problème ou pas je t'ai dit qu'est-ce qu'il a le droit de le faire ? William Louis il y a quelque chose il y a quelque chose qui n'est pas clair vous ne savez pas débattre oui toi tu n'es pas clair non mais les gars les gars je suis désolée après toutes ces heures de live que vous avez fait et que j'ai fait on sait qu'il y a des gens on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas les facultés de comprendre des questions simples on le sait et on sait qu'à chaque fois qu'on a quand même essayé on n'est jamais arrivé au bout en fait il y avait il fallait juste le laisser descendre dès le début enfin tout le faire descendre dès le début c'est mort il y a des gens tu leur poses une question ils ne comprennent même pas la question c'est mort en fait je suis désolée à un moment donné il y a conflit d'intérêt il y a conflit d'intérêt dans leur tête il y a conflit d'intérêt non mais ce n'est pas possible je veux dire je veux bien qu'on rigole deux minutes de perdre du temps avec quelqu'un qui ne comprend pas une question simple c'est soit il fait vraiment exprès mais moi je trouve qu'il jouait très bien la comédie dans ce cas-là s'il le faisait exprès il a commencé avec une calomnie d'emblée oui oui il parlait en métaphore il parlait en métaphore non c'est trop je suis désolée il a pris une métaphore et le V1 non mais en fait c'est une perte de temps vraiment c'est très rare que ça arrive mais quand ça arrive en fait c'est mort on ne peut rien en tirer une question simple qui décrète dans l'islam ce qui est bon ce qui est mauvais ce qui est halal ce qui est haram il ne sait pas répondre c'est toi c'est ton problème moi je voyais ça je voyais un hippie fumeur de joint mon frère il y a El Barbashi El Barbashi dans les avocaux c'est qui El Barbashi ? je ne sais pas je ne connais pas El Barbashi ? salut El Barbashi bienvenue ah bah El Barbashi El Barbashi Barbashi allo on ne t'entend pas El Barbashi une fois El Barbashi deux fois El Barbashi une fois El Barbashi deux fois oula mauvaise co très mauvaise co désolé désolé sinon je vais revenir plus tard parce que la france on a qui est en circulation mais juste je voulais rebondir sur les balais vernes de monsieur qui va descendre donc en Algérie comme je viens de le dire quand la fille il est violée donc le juge demande à la fille de se marier avec le violeur vous comprenez ça ? ouais est-ce que tu peux juste dire le V au lieu de dire le mot en entier s'il te plaît juste pour éviter la censure voilà désolé voilà donc il ne faut pas dire que la religion musulmane elle est bonne la religion musulmane elle n'est pas juste elle n'est pas égale donc elle ne fait pas égalité entre hommes et femmes donc voilà ce que je voulais dire merci pour votre travail donc vous faites un bon travail d'information c'est nécessaire parce que les gens la religion moi je pense que d'ailleurs il faut commencer à demander à des gens qui montent à des gens qui montent de définir la religion quand il comprendra c'est quoi la définition de la religion il comprendra sa religion merci beaucoup bonne soirée et bon vent merci merci beaucoup bonne soirée à toi on a Aubin bonsoir les amis salut c'est mon deuxième compte Cassius on avait déjà discuté et Murta c'est quoi ton vrai pseudo ? non c'est Aubin aussi mais j'ai un drapeau du Vatican ah oui ici Aubin ça va vous avez bien les amis ? très bien alors regardez moi je viens ce soir pour vous offrir mes services pour les prochains quand vous avez écoute 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 quand vous avez des inepties droits échos ou sociaux je vous en supplie laissez moi monter je vous en supplie je t'ajoute un ami ouais ouais je récupère mon autre compte samedi enfin le 20 donc je vais maintenant naviguer entre ces deux comptes mais je t'en supplie Cassius et pareil pour Murta et William bonsoir on se connait pas mais enchanté de t'en rencontrer en droits en droits sociaux ou en écoulant et quand on a l'autre Zig qui nous dit que dans un tribunal le procureur c'est Dieu il prend pour Dieu ça veut dire qu'il donne des peines et bien en fait il faut lui expliquer qu'il requiert des peines c'est le juge qui décide de la peine voilà excuse moi Murta vraiment rapidement et même là juste avant je crois que c'était il y avait sur les dimensions sociologiques du V des violences domestiques etc et bien en fait il faut juste l'expliquer il aurait fallu expliquer qu'en fait on casse le thermomètre dans certains pays et moi qui viens d'Afrique moi qui viens du Congo je sais que c'est sûr qu'au Congo tu vas trouver zéro violence conjugale zéro parce qu'on casse le thermomètre ça veut dire que quand tu vas porter plainte on t'envoie balader mais évidemment qu'il y aura zéro exactement évidemment qu'il y aura zéro ça pète ça pète ça pète en écho ou en sociaux ça pète casser le thermomètre ça veut dire que le truc qui permet de le mesurer tu le pètes comme ça au moins il n'y a pas d'info comme ça c'est zéro en fait c'est tout et ouais c'est exactement ça je vous offre mes services Mourta de pareil quand tu fais des lives si tu vois que ça dérive un peu sur la socio ou l'écho ou le droit c'est ma formation je vous en prie appelez-moi ou laissez-moi monter et on va régler ça d'accord mais enfin tout ça pour te dire que le gars qui te parlait du procureur tout à l'heure c'est quelqu'un que je connais depuis 5-6 ans c'est un vieux un ancien périscope il s'est un peu amélioré mais avant il était vraiment très anesthésique voix monotode monocorde c'est terrible matin mais tu parles de qui d'y avait ? non d'antisceptique ah antiseptique ah oui oula oui d'accord antiseptique oui d'accord c'est vrai qu'antiseptique moi j'ai vu une petite évolution quelques mois c'est bien moi monocorde en tout cas vraiment je reste Cassius c'est très bien je suis beaucoup de tes lives Monta t'en fais un peu moins mais je serais ravi de te suivre et tiens vraiment quand il y a des sujets comme ça un peu parce que vous êtes super bon en théologie islamique et vraiment il y a de ce côté là on n'a rien à vous apprendre sur des sujets qui sont peut-être un peu moins intuitifs pour vous et bien avec grand plaisir je rends service avec grand plaisir c'est parfait moi j'aime bien sans aucune idéologie les intervenants c'est vraiment factuel ouais ouais c'est mon métier c'est ce que je fais moi toute la journée en tout cas merci pour ta proposition comme je t'ai ajouté avec grand plaisir je t'ai aussi sur l'autre compte et puis je t'ai aussi sur son compte avec grand plaisir je redescends pour laisser à la place et je continue à vous écouter d'en bas salut Aubin allez bonne soirée les autres à bientôt ciao merci une dernière annonce si vous êtes musulmans sunnites et que vous voulez oh il y a tant mort ça va ou quoi si vous êtes musulmans sunnites que vous voulez monter pour parler d'islam parler des textes parler non pas des tocs qui vous sont enseignés dans la soudan ça je grand bien vous fasse ça ne me dérange pas du tout mais si vous voulez venir parler des textes que nous en tout cas on considère comme étant problématiques quand on regarde après ce que ça donne dans la jurisprudence islamique par exemple la peine de mort pour l'aposta l'esclavagisme l'esclavagisme sexuel aussi ça c'est très important sujet très très intéressant d'ailleurs j'ai ma vidéo la dernière de mes capsules qui en parle sur ma chaîne youtube je fais encore une fois la pub qu'elle s'est dit parce que je ne l'ai pas faite ce soir si je l'ai faite une fois peut-être je ne sais plus ça fait 9h donc 10h waouh 10h de live mais dis donc heureusement que j'ai pris des vacances moi c'est parce que j'ai pris des vacances que là je n'arrive pas à m'arrêter donc voilà si vous êtes musulmanes unis tapez 1 si vous êtes musulmanes unis tapez 2 et sinon et bien je vais laisser je vais laisser les invités hop il y a quelqu'un apparemment qui n'a pas compris qu'il fallait taper 1 qui me dit juste fais monter donc je ne l'ai pas vu il y a quelqu'un qui a noté 1 à sa place salut Jézair je crois qu'il y avait des musulmans mais non il n'y en a pas et non Jézair c'est toi qui t'as dit fais monter ouais non oui puisque je croyais il y avait des musulmans mais dis moi t'as quel âge juste pour vous dire t'as quel âge moi j'ai 17 ans moi j'ai bientôt 17 ouais bah écoute mon grand écoute 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 juste d'abord je dis un truc c'est pas pour les autres je dis un truc je dis un truc je dis un truc on n'a pas le droit non je dis un truc pourquoi vous prenez que des musulmans et la dernière fois quand il y a des étudiants des étudiants en science je les invite je suis désolée je t'ai coupé mais j'ai compris la dernière fois il y a des étudiants en science je les attends sur mon live de la vie